Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Nous allons parler aujourd'hui des masques dans HitFilm Express. Cette vidéo vous plaît ? Trois clics suffisent. Un pour liker, un pour vous abonner et un pour être notifié des futures vidéos. Définissons tout d'abord ce qu'est un masque. Et bien un masque c'est une sélection qui permet de n'afficher qu'une partie d'une photo ou d'une vidéo. Voyons maintenant comment on les utilise dans HitFilm. Vous ne pouvez travailler que dans un Composing Shot. Pour cela, je fais un clic droit sur la photo, Make Composing Shot et je clique sur OK. Vous avez trois outils. Un outil qui s'appelle Rectangular Mask, un autre qui s'appelle Ellipse Mask et un troisième qui s'appelle Freehand Mask. Le premier que je sélectionne et je clique sur mon image me permet de créer un masque de forme rectangulaire ou carré. Si vous voulez un carré parfait, vous appuyez sur la touche Shift. Le deuxième, Ellipse Mask, je vais faire apparaître une autre partie de mon image mais de façon elliptique. Voilà. Si je veux un rond parfait, j'appuie sur la touche Shift. Et le troisième outil, c'est le Freehand Mask. Tout simplement, c'est moi qui décide de la partie que je souhaite voir. Je crée mes points. Je peux même utiliser les courbes de béziers entre chaque point. Et à partir du moment où je vais clôturer mon masque, l'image va apparaître. Je viens de créer trois masques et mes trois masques apparaissent dans les propriétés de mon fichier sous masque. Et si je déclic chaque masque, chaque masque disparaît jusqu'à faire apparaître la photo principale. Alors je vais en laisser un seul d'affiché et je vais vous montrer ici l'inversion du masque. Je clique sur Invert Mask et je fais apparaître l'autre portion qui n'était pas affichée et je fais disparaître celle que l'on voyait. Donc ce que l'on voit ici, cet espace vide qui est derrière, je peux y inclure ce que je veux. Par exemple, si je veux mettre un New Layer Plane, il me suffit de cliquer sur OK et de prendre ce calque et de le mettre en dessous de mon image. Et on voit le calque plane apparaître sur la partie qui finalement avait été effacée de ma photo grâce au masque. Voyons maintenant les propriétés du masque. Donc le plane blanc, je vais l'effacer et je vais inverser le masque. D'ailleurs le plane blanc, je vais le recréer. Je vais le mettre comme ça. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Donc je clique sur le masque, je peux prendre l'outil de sélection. Je clique sur mon masque et je peux le déplacer comme ceci. Je peux également l'agrandir. Si je sélectionne l'outil Freehand, je peux modifier sa forme. Je peux créer de nouveaux points. Voilà. Alors je rentre maintenant dans les propriétés. Nous avons Shape. Donc Shape, c'est la forme. La première possibilité, c'est Expansion. Donc en cliquant ici et en glissant sur la droite, on peut faire apparaître de façon expansive la photo. Et dans le sens inverse également, on la fait disparaître. Voilà. Fizer. Alors ça, on verra ça juste après. Là nous avons FizerRent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ce sont les contours du masque qui vont s'adoucir. Plus ou moins en fonction du nombre de pixels que l'on met au contour. Donc c'est là où intervient Fizer, donc c'est le contour progressif des bords du masque qui va se faire à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur si on met both. Out qui va ne se faire que depuis le contour vers l'extérieur ou In que depuis le contour en allant vers l'intérieur. Both permet d'avoir quelque chose de plus homogène. Après tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Et Runeness, eh bien ça va donner une forme plus ou moins ronde au contour du masque. Ensuite nous retrouvons les outils de transformation assez classiques. Mais on est toujours dans le masque. Donc là vous avez le Pass qui est en fait la forme. Donc ça c'est pour utiliser en fait les keyframes. Et je vous renvoie à mon tuto sur les keyframes. Vous pouvez jouer sur l'opacité, le point d'ancrage, la position du masque, en abscisse et en ordonnée, l'échelle du masque, la rotation du masque. Pardon, c'est pas ici que je devais mettre quelque chose. Là ici je mets 0 et c'est ici que j'opère sur la rotation du masque. Et l'extra transform, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite nous retrouvons non plus dans le masque mais dans les propriétés du fichier, les outils transform et ça vous les connaissez déjà. Voyons maintenant un exemple de ce que l'on aurait pu faire avec cette image. Faisons-la apparaître progressivement. Donc utilisons les keyframes avec le masque. Je vais créer un nouveau Composing Shot. Je vais prendre un fond blanc, je le mets en dessous. Je vais créer maintenant une forme, un masque elliptique. Voilà, je prends l'outil de sélection, je bouge mon masque, je vais dans les effets du masque, Shape, je vais augmenter le fiseur pour flouter les bords. Et maintenant je vais utiliser dans Transform le pass. Donc je vais cliquer ici pour créer une nouvelle keyframe qui enregistre le pass. Et le pass c'est la sélection. Nous allons maintenant augmenter la sélection. Avant cela j'augmente ma barre de temps. Et maintenant j'augmente ma sélection pour faire apparaître toute l'image. Voilà, il m'a automatiquement créé une keyframe. Je remets le curseur à zéro et je lance ma vidéo. Et cela me fait apparaître progressivement mon image. On peut également utiliser du texte. Alors je clique sur le A, je fais une sélection et je vais marquer Florence et Vivre. Voilà, ce sont nos deux mariés, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Et nous allons faire apparaître cela de façon progressive grâce au masque. Alors je suis sur mon texte, je clique sur cet outil qui est le masque rectangulaire. Et je vais créer un masque ici. Donc automatiquement le texte a disparu. Si je déclicte le masque, le texte réapparaît. En fait j'ai sélectionné une partie de mon calque sur lequel il n'y avait rien. Donc en fait je ne vois rien de ce calque. Je vais me mettre au tout début. Quoique non, je vais rester ici sur la barre de temps. Je vais dans Transform, je clique sur Pass. Cela crée une keyframe de cette sélection. Donc je vais sélectionner la Freehand Mask. Automatiquement j'ai les petites poignées qui apparaissent. Et voilà, je vais les faire glisser jusque là. Alors avant, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je n'ai pas avancé ma barre de temps. Je clique et je la mets ici. Et celle-là, je l'emmène ici. Automatiquement, HitFilm m'a créé une deuxième keyframe de ces deux positions. Celle-là et celle-là. Et le texte va apparaître progressivement entre les deux. Je lance. Voilà ce que ça donne. Imaginons maintenant que je souhaite mettre une ombrelle au bras de ma mariée. Il me suffit d'aller chercher mon ombrelle que je fais glisser sur l'onglet Média. C'est un fichier PNG qui gère la transparence. Donc l'ombrelle ne fait apparaître qu'elle-même. Il n'y a pas de fond blanc. Je clique et je glisse le fichier sur ma timeline. Je rentre dans les propriétés. Je vais dans Transform. Je vais réduire l'échelle. Je prends l'outil de sélection. Je déplace l'ombrelle ici. Et je vais utiliser maintenant les masques. Donc je vais prendre Freehand Mask. Je zoom. Je vais sélectionner uniquement ce que je veux garder. Donc c'est à partir d'ici. Donc la limite des cheveux où l'ombrelle doit disparaître. Et je sélectionne grossièrement toute mon ombrelle. Si ça avait été une image sur un fond blanc, il aurait fallu la sélectionner sur les bords de l'ombrelle de façon très très précise. Mais là ce n'est pas nécessaire. Alors on n'a pas vu, je reviens en arrière. Quand je clôture le masque, cette partie-là va disparaître. Voilà, donc mon masque fait bien apparaître uniquement cette ombrelle. Maintenant je vais utiliser les keyframes pour la faire apparaître petit à petit. J'ouvre les propriétés du masque. Je vais dans Shape. Je vais utiliser l'expansion. Donc je vais créer ma première keyframe. Mais je vais d'abord faire disparaître l'ombrelle. Voilà, je crée ma keyframe en cliquant devant Expansion. J'avance de quelques images. Et je remets 0. Je joue la vidéo. Et voilà le résultat. Dans cet exemple, je vais vous proposer une autre façon d'utiliser les masques. Donc là nous avons notre paramotoriste qui vole tranquillement vers nous. Et on va accentuer le paramotoriste par rapport au fond. Pour cela, je vais cliquer sur la vidéo. Clique droit. Dupliquette pour la dupliquer. Je vais désélectionner la vidéo du dessous. Et je vais sélectionner la vidéo du dessus. Je vais créer un masque elliptique sur le pilote. Comme cela. Voilà, serré. Je vais dans les propriétés du masque. Shape. Je vais augmenter le contour progressif. Voilà, pour que ce ne soit pas trop net. Et je vais maintenant utiliser les keyframes. Donc je vais dans transforme. Et c'est bien le transforme qui est dans le masque. Et non pas le transforme ici. Qui est le transforme du fichier vidéo. Je clique sur le rond ici pour créer une keyframe. Et je vais maintenant faire avancer la vidéo. Image par image. Donc j'appuie pour cela sur la touche point de mon clavier. Mais vous pouvez également cliquer sur cette icône. Voilà, et je vois que mon paramotoriste se déplace. Et est en train de sortir du champ de mon masque. Donc je vais aller le sélectionner. Alors là, j'ai fait une petite bêtise. CTRL Z pour revenir en arrière. Je prends l'outil de sélection. Et je vais sélectionner mon masque. Voilà, pour que les petites poignées apparaissent. Je le déplace au fur et à mesure que mon paramotoriste avance. Automatiquement, ça me crée une deuxième keyframe. J'avance de quelques images. Je redéplace le masque. Et je l'agrandis. Puisque le pilote grossit en avançant. J'avance de quelques keyframes. Je redéplace mon masque. Je l'agrandis. Et ainsi de suite. Voilà, donc mes keyframes sont créés. Je vais vérifier que ça colle bien au paramotoriste. Donc vous voyez, j'ai créé quelques keyframes. On n'est pas créé des centaines. On n'est pas créé une par image. Mais globalement, ça va. Ce n'est pas parfait, mais ça va. Donc je ferme les propriétés. Et maintenant, je fais réapparaître la vidéo du dessous. Donc on voit les deux. Et les deux se confondent. Sauf que sur la deuxième, celle du dessous, je vais lui mettre un effet. Donc je vais prendre un effet qui s'appelle curve. Ce sont les courbes. Je le clique. Je le glisse. Voilà. Double-clic dessus. Et là, j'ai les courbes. Et je peux, maintenant, soit augmenter la lumière. Mais en fait, là, je voudrais plutôt l'assombrir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une keyframe. Ça va se faire progressivement. Donc je vais enregistrer la position initiale ici en cliquant sur courbe. Je vais avancer à la fin de ma vidéo. Voilà. Et la fin de ma vidéo, je vais assombrir la vidéo. Donc la vidéo va s'assombrir. Je vais réduire la barre de temps. Et on voit bien qu'en lançant la vidéo, la vidéo s'assombrit et le paramotoriste est dans un rond beaucoup plus clair. En revanche, évidemment, le rond, il est mal fait puisque les bords ne sont pas parfaits. Mais pour cela, je vais retourner dans masque. Je vais double-cliquer sur cette keyframe. Je vais avancer de quelques images. Je vais créer une deuxième. Je vais créer une autre keyframe en déplaçant un petit peu le masque. Et je vais également augmenter le contour progressif dans Fizzle ici. Donc j'augmente le contour progressif. Je reviens au début de ma vidéo. Alors, je vais désélectionner. Comme ça, on ne verra plus les points. Voilà. Voilà pour cet exemple. Et bien voilà, ce tuto est maintenant terminé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt.